et c'est showtime baby let's go voilà ça et pourtant il n'a pas dormi il est fatigué mais c'est pas grave je vais te travailler mon cher brian pendant pendant vendredi pendant 20 minutes j'allais te dire mais en même temps c'est normal nous sommes vendredi nous tournons vendredi tu viens de quitter la maison secret la maison secret la maison des secrets pourquoi secret story 11 j'imagine que c'est pas une raison financière est-ce que c'est pour la notoriété bah en fait qui fait pas la télé réalité pour pas la notoriété tu vois ce que j'ai compris ouais bien sûr que je veux être connu c'est normal tous ceux qui font la télé veulent être connu et puis les cent mille balles non je m'en fous pas parce que ça sert toujours ma famille a de l'argent moi j'ai rien et si je fais de l'argent pour rien j'en serais fier donc voilà j'ai fait secret story parce que c'est une aventure oui tu es connu et il ya un but donc j'ai trouvé ça cool depuis que tu es gamin tu voulais être connu pour ta 20 ans tu es encore très jeune franchement franchement ça fait ouais quatre cinq ans que je me suis dit moi je fais pour la télé shop parce que j'ai sélectionné une question sur twitter et tu vois je vais te faire réagir tout au long de cette interview et de cet entretien brian c'est une question de les arca qui dit son côté superficiel cache-t-il un manque de confiance ou une souffrance passé non c'est pas un côté superficiel c'est un côté que j'ai confiance en moi et que je m'apprécie énormément et que je trouve que j'ai du potentiel et c'est très honnête encore une fois donc voilà je trouve que j'ai du potentiel et je l'exprime par du chaud quoi et je kiffe et je prends énormément de plaisir tu te trouves beau ouais ok tu te trouves intelligent ou aussi ok tu t'aimes je m'aime énormément et tu n'as pas honte de le dire non parce que c'est vrai qu'on est quand même dans une société on nous apprend quand on est petit tu sais à se mettre un petit peu peut-être en retrait je pense que c'est pour ça que certains téléspectateurs ont du mal avec un côté ultra confiance en soi quoi et bah dans la télé si tu n'as pas confiance en toi tu trouves pas beau que tu trouves que tu es si que tu es machin que tu n'as rien à faire dans la télé je pense que tous ceux qui sont à la télé arrêté ils ont un minimum confiance en eux et moi c'est pas que j'ai un minimum confiance en moi c'est que j'ai extrêmement confiance en moi je pense que ça se voit la télé ça plaise ou pas est-ce que tu as le droit de dire que tu t'aimes sans te faire critiquer j'ai le droit de dire je m'aime par contre ils ont le droit de me critiquer tu vois il a le droit d'aimer aussi mais c'est bizarre c'est comme si on n'avait pas le droit de dire qu'on s'aime comme si c'était prétentieux de dire qu'on s'aime voilà mais moi et je tiens à le dire je donne très rarement mon avis mais je le dis je trouve bien de s'aimer il vaut mieux s'aimer que se détester quand même il vaut mieux sourire quand on se regarde dans le miroir plutôt que de pleurer ou de se critiquer du matin au soir c'est clair et puis non mais voilà encore une fois on peut juger c'est bien et ça me dérange vraiment pas tweet de winy 37 tiré du bas zou brian pourquoi tu te la pète alors que tu ne comprends même pas une chanson en anglais la forever emoji ptdr ok donc donc déjà je parle anglais je pense que ça met tout au clair et voilà je me la pète ok je me la pète ici j'ai trop confiance en moi je m'en tape je suis moi d'accord il y a des gens qui sont en télé qui montrent un personnage x moi je montre le personnage brian boy de los angeles et je me kiffe et l'assume que ça plaise ou pas je le répète en parlant justement du fait que tu t'en fous je vais faire réagir à ce que tu as dit hier jeudi à christophe beaugrand je m'en fous de ce que le public pense de moi ça a été très critiqué sur les réseaux sociaux peut-être que tu l'as vu cette nuit j'ai personnellement pas regardé et j'ai personnellement pas trop réfléchi à ce que j'ai dit sur le moment du stress sur le moment de tu dis mais je vais partir sur le moment tu dis pourquoi je suis dans ce sas j'ai fait une erreur j'ai fait une boulette et en fait voilà j'ai dit ni moi pas forcément que je pensais en fait j'étais stressé j'ai fait une erreur tu regrettes d'avoir dit cette phrase telle quelle tu pensais sincèrement franchement pour le coup et je suis honnête je regrette un peu j'aurais préféré demander du soutien parce que j'en demande et comme tout le monde je pense et je me suis mal exprimé voilà tu voulais dire quoi par cette phrase je voulais dire que j'ai pas joué le lèche botte pour être aimé par le public c'est ça que j'essaie de faire comprendre d'accord j'ai pas fait en sorte d'être aimé j'ai fait en sorte d'être moi même et je pense que c'est ça le vrai message c'est que si tu es toi même tu as tout gagné parce que si tu es aimé on t'aime pour ce que tu es réellement d'accord et pas pour ce que tu prétends être c'est vrai tu as dit également j'ai eu des propos qui ont dû déranger certaines personnes la façon dont je me comporte ça n'a peut-être pas plu à tout le monde ça ce sont tes confidences à my tf1 donc ta conscience de ne pas plaire à tout le monde en fait c'est normal tu passes à la télé d'accord et un mec comme moi qui fait des choses un peu voilà quoi showman USA et que je me kiffe et que je suis pas modeste et que j'ai même dit mégalomane et j'en rigole un peu c'est du second degré faut pas oublier voilà quoi non mais faut je veux dire faut se détendre venir on peut critiquer critiquer de critiquer mais je le répète pour aussi apprendre à aimer et apprécier la personne un minimum dans sa forme est ce que tu te trouves humble dans sa forme ouais quand tu commences à réellement me connaît toi je pense que je suis un bon voilà question de coeur de paix et tu vraiment comme ça dans la vraie vie arrogant hautain méprisante croyant au dessus de tout le monde est ce que je me crois au dessus en parlant à toi honnêtement je pense pas je pense que toutes les personnes dans la maison ils diront la même chose ceux qui sont dans la maison à cette heure ci ils me trouvent vachement cool et très humble ils m'ont dit par rapport à ton secret mais en fait tu as vraiment les pieds sur terre et tu es vraiment une bonne personne et tu as une très bonne mentalité alors par contre bien sûr change showman bien sûr que je m'aime et bien sûr je suis pas modeste mais ça veut pas dire que je me crois au dessus des gens il n'y a aucun rapport tu te crois dans la glace tu te regardes dans la glace tu dis aujourd'hui je suis beau t'as pas dit aujourd'hui je suis plus beau que tout le monde tu as dit aujourd'hui je suis beau c'est pas pareil donc on est d'accord que ça n'a rien à voir avec la bogossitude de michael vendetta bon tu devais être trop jeune toi l'époque mais j'ai peut-être que tu connais t'as entendu parler ça avoir quelque chose où c'est incomparable mais il n'y a aucun rapport venir quand tu te lèves dans le matin que tu te coiffes tu trouves pas beau gaffe pour aller dehors bon il y a des matins oui et d'autres où je trouve que j'ai une sale gueule mais moi c'est pareil sauf que je me dis non j'ai confiance en moi je suis Brian boy je m'apprécie je me kiffe allez c'est parti en avant c'est tout mais après encore une fois si ça plaît pas je suis désolé c'est moi tu vois c'est ce que je suis après avec le temps je pense que vous avez commencé à connaître d'autres parties de moi qui sont une partie plus sensible de moi qu'on a vu au moment où j'étais que j'étais flouté je pensais que j'étais flouté voilà faut arrêter de juger trop vite je pense qu'il faut aussi prendre un minimum son temps au lieu de tout de suite dire ouais c'est des préjugés un peu quoi on va parler de ton secret donc l'intitulé exact et je suis multimillionnaire je te propose le tweet de manuela stylis d'où vient son argent lol avec encore une fois l'émoticon ptda c'est vrai que la question revient beaucoup après tout est rentré dans secret story avec ce secret donc il faut peut-être t'attendre peut-être que tu t'attendais à avoir autant de questions ouais est-ce que tu l'assumes et est-ce que tu vas répondre à ces questions ouais ouais je vais répondre à ces questions c'est pas moi qui fait d'argent d'accord en soit le secret je suis multimillionnaire moi je suis rien du tout oui c'est ma famille en fait et je compte faire mon argent moi même c'est pour ça que je continue mes études là je vais rentrer dans quelques semaines aux angeles je vais commencer à bosser mes cours comme tout le monde je vais chercher un travail comme tout le monde et mon père oui qu'on peut pas me donner de l'argent après mes études d'accord mais il va couper il va faire maintenant tu dois ça vient de tes parents cette fortune ça vient de ma famille c'est ton père qui aurait fait fortune dans 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 aux états unis et je n'ai pas le secteur justement a-t-il la finance c'est c'est plus ma famille en général c'est plus ta famille en général ok et tu disais hier à christophe beaugrand bon sur le ton de la rigolade si je pouvais donner 100 000 100 000 e à jordan là tout de suite de mon compte en banque je ferais est-ce que ça veut dire qu'il ya plus de 100 000 euros en ce moment où on parle sur ton compte en banque mais encore une fois dans tout ce que je dis c'est du second en vrai bien sûr j'ai pas 100 000 bas dans mon compte je pense que rares sont les personnes qui l'a peut-être 100 000 bas dans leur compte voilà quoi c'est du second en vrai je rigueule je m'amuse quand la vie a plein dedans et voilà prenez pas les choses en seconde gré mais plutôt dans la blague et la bonne humeur la fortune de tes parents donc j'ai lu sur internet elle serait estimée à 150 millions d'euros et ben encore une fois ça c'est faux c'est barbara qui a dit ça c'est complètement faux ce que j'avais dit c'est qu'on aurait extra m titillé il me disait ah il marche comme un coq c'est quand je marche avec les bras en arrière comme ça je disais non ma grégoire qui est un combattant des mma il marche comme ça et lui il pèse 150 millions de dollars c'est ça que je disais et que ouais je marche comme lui et ça me plaît et toi tu pèses combien si je pense pas que c'est c'est moi moi je me fais l'avocat du diable c'est parce que j'ai une question sur twitter vous n'êtes pas le diable je vous rassure mais t'as compris dans quel sens j'ai cette expression moi c'est vrai que je me dis après tu on va parler très honnêtement d'accord si je vais trop loin tu me le dis brian je pars du principe que tu as décidé de l'assumer comme ton secret ouais donc je me dis si tu décides de rentrer en secret avec je suis multimillionnaire ouais il faut attendre à avoir cette question bah combien tas de millions quoi ouais mais moi je demande à personne qui a combien dans ce compte en banque tu vois faut que ça là c'est un minimum privé il fallait pas l'avoir pour secret mais il fallait pas l'avoir pour secret mais je veux dire disons qu'il ya un secret x qui a été touchant s'il veut pas trop rentrer en détail même si son secret il veut pas trop rentrer en détail est ce que je veux dire oui c'est mon secret maintenant je préfère qu'on parle de brian ce qu'il est réellement ça te gêne ça qu'on s'intéresse que ton secret je dis pas que ton secret te dépasse loin de là mais c'est vrai que ton secret quand même tu le sais l'argent le sexe la drogue l'alcool c'est ce qui plaît ouais ouais non mais juste je veux pas qu'on me juge sur ouais il y a de l'argent ouais si ouais ça comme juste sur ce que je suis mais est-ce que tu regrettes pas d'avoir mis ça en secret alors tu aurais peut-être pu en trouver non je regrette pas parce qu'encore une fois si tu regrettes tout dans la vie tu es malheureux je suis très heureux ce que j'ai fait et je suis fier de ce que j'ai fait par contre je veux pas qu'on me juge sur mon secret je compte juste en fait sur ce que je suis moi 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 je pensais que tu étais décomplexé tu vois que l'argent non mais c'est pas que je suis décomplexé c'est que justement ceux qui nous regardent j'ai l'impression qu'ils ont un complexe avec ça malheureusement donc je préfère qu'on coupe court et voilà quoi ça sert à rien c'est je préfère qu'on parle de moi et que qu'on laisse ce secret de côté parce que j'ai l'impression que ça dérange un peu et je veux pas déranger ceux qui nous regardent tweet de ove nils comment réagirais tu si l'on venait à te dérober le pactole exceptionnel que tu as en ta possession dans la vie je pense pas que ça est vrai c'est tout et comment je réagirais bas très mal tweet de jtla 95 c'est il qu'à force de dire qu'il était blindé et qu'il emmerde les français parce qu'ils sont jaloux de son fric personne n'a voté pour lui non je te cache pas que c'est que tu en as pris quand même plein la tranche sur twitter encore une fois j'ai des trucs pas bien en fait parce que j'étais à chaud j'ai fait une erreur et je m'en excuse un moment où ça arrive à tout le monde de dire une connerie j'ai dit une connerie d'accord ne crois pas au dessus des gens c'est grâce à la france que je suis ici à cette heure ci d'accord et je remercie tous ceux qui ont voté pour moi donc j'ai fait une connerie ça arrive à tout le monde je suis jeune peut-être encore un peu immature et voilà c'est tout ne t'inquiète pas dans quinze jours trois semaines tout ça c'est oublié oui oui non mais je sais bien mais voilà donc voilà moi je veux juste qu'on arrête de parler de ces histoires d'argent de ci de ça basta comment va ton frère sébastien dubois bah oui parce qu'on a vu que vous aviez les mêmes abdos vous avez la même passion pour les beaux hôtels les bouteilles de champagne les belles voitures j'ai regardé vos instagram mais alors sur toutes les coutures ouais bah il va très très bien il est pour l'instant à los angeles il est très content de mon aventure et on a bien parlé et puis voilà tout c'est ton grand frère c'est mon grand frère est un autre grand frère qui s'appelle jean christophe j'ai un autre grand frère vous êtes trois dans la fratrie qui habite en floride ouais il n'y a pas de soeur il n'y a pas vous êtes trois frères et lui est plus âgé que vous d'accord et tu t'entends bien avec ta nouvelle belle-sœur il a ri je pense pas que sa nouvelle belle-sœur elle sort avec ton frère moi je peux te le confirmer comment ah bah je peux te le confirmer j'ai fait un article dessus j'ai fait ma petite enquête j'ai mené toutes tes infos je t'inviterai à lire l'article je peux te dire que il a ri et ton frère bah ils s'entendent bien et ben si c'est le cas j'étais pas au courant oh brian non brian brian je sais que tu es un secrétiste dans la j'étais isolé dans une maison de secrète souris depuis bien avant ça fait quelques mois secrète souris ça fait cette semaine et ben et ben je préfère pas me prononcer là dessus parce que c'est pas mes affaires et c'est pas mon couple d'accord mais tu t'as tu l'aimes bien tu l'apprécies elle est sympa ouais de ce que j'ai vu la télé elle est vachement cool pourquoi tu me fais ça tu veux pas tu veux pas me le dire je préfère pas me prononcer c'est comme un secret de polychinelle tout le monde le sait mais toi tu veux pas t'exprimer je préfère pas m'exprimer dessus c'est vrai et vous aviez envie d'être connu enfin avec ton frère tous les deux c'est quelque chose non en fait ça c'est non en fait ça s'est passé super naturellement on a tous les deux l'opportunité de le faire et on s'est dit bah pourquoi pas quoi on habite aux états unis si les critiques si on a des critiques bah c'est pas forcément grave parce qu'on n'habite pas en france en fait et on s'est dit bah allez on plonge et on y va on s'amuse et c'est une expérience à vivre quoi clairement parce que j'ai vu que ton frère avait déjà joué dans un épisode de mimi mati enfin moi gardien je sais plus le titre excusez moi je vais me faire lyncher mais c'est pas grave moi ça arrive des trous de mémoire il a joué également pour une comédie musicale le petit prince dans une autre comédie musicale spartacus donc il a fait gladiator spartacus il a fait le roi soleil petit prince et de faire tintin aussi et moi je pensais qu'il allait apparaître dans secret story là pour venir te rejoindre ouais avant qu'on découpe des coups sur w9 dans les princes c'est déjà découvert c'est déjà dessus non pas encore mais il ya eu enfin tout le monde le sait ça a tourné ouais 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 dans les princes de l'amour ouais ouais bah écoute voilà on compte et faire une télé réalité ensemble tous les deux ça peut être bon franchement ce serait génial parce que je pense qu'on est deux frères vraiment soudés on est comme des meilleurs potes comme des jumeaux et je pense que ça pourrait faire un super truc et je prendrai mais encore plus de plaisir quoi donc vraiment ce serait génial que mon frère et moi on fasse un truc ensemble je parlais d'hylarie tout à l'heure j'ai compris que tu voulais pas t'exprimer dessus et je le respecte voilà quoi je le respecte ne t'inquiète pas mais toi de ton côté est ce que tu es déjà sorti avant secret story avec des demoiselles un petit peu connues donc on fait de la télé réalité à le sourire c'est bon le sourire le regard qui part sur la gauche mais je sais déjà sur quoi tu vas alors là c'est question ouverte à mort donc non en tout cas en france j'ai été avec personne de connu par contre il ya une amie à moi qui j'étais à l'école auparavant qui a dit que j'étais son ex en parlant d'anissa des anges anissa gibari ouais donc j'ai pas trop trop compris et puis voilà quoi écoute si tu m'entends je suis pas tourné que je n'ai jamais été par contre une personne que j'apprécie donc je comprends pas trop pourquoi tu as fait ça là tu parlais de la personne qui a dit par rapport à l'insa ok et tu viens de dire juste avant en france jamais sorti à quelqu'un de connu ça veut dire qu'aux états unis tu es déjà sorti avec une anachonie ouais ouais mais je préfère voilà elle entendra pas si elle est au peut-être une soeur djeneur je suis pas sorti avec sera dit je suis pas sorti avec une soeur non j'ai fait ce que je vais faire avec juste cinéma musique ou mode mode une mannequin alors peut-être que je suis pas très très loin je sais pas je ne sais pas et toi dans la maison des secrets dans le campus y avait pas de fille qui t'intéressait parce que c'est vrai je trouve qu'il n'y a pas de couple qui se crée bah ouais je sais bien bah en fait j'ai l'impression que pas un mec qui avait une connexion avec une meuf et c'est bien dommage après moi il y avait barbara que je trouvais vachement élégante malgré le fait que j'ai un peu mis à plein la gueule voilà très élégante et je serai resté une semaine de plus j'aurai peut-être passé la seconde tu aurais testé quelque chose avec barbara ouais parce que malgré le fait qu'elle passe pour une séductrice une chaudière une ci ça elle s'assume comme moi et je trouve que là dessus bah on s'entend bien est ce que les gens ils pensent d'elle je m'en fous par contre pour moi il se passera jamais rien mais j'apprécie ce côté d'elle en toute honnêteté et encore une fois que ça plaise ou pas bah je suis honnête d'ailleurs c'est intéressant ton avis sur barbara qu'est ce que tu prends des polémiques j'imagine que tu as dû beaucoup en voir qu'elle était quand même au centre de nombreux articles la lumière est beaucoup sur elle est ce que tu comprends le fait que les téléspectateurs et du mal avec elle et la critique quand même beaucoup en disant que c'est une fille légère bah ouais je comprends franchement je comprends parce que ce que tu vois de l'écran c'est ce que ça rend donc clairement voilà mais après quand tu as quand tu es à l'intérieur tu vois pas trop les choses pareilles elle est quand même très sensible même si je l'ai pas mal allumé quand il pense réellement quand tu es à froid parce que je suis sorti de l'émission en fait je suis maintenant je suis vraiment à froid et elle est très sensible et c'est quelqu'un de très appréciable en fait et j'ai l'impression qu'on est dans le même 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 délire on aime tous les deux sorties on est fait tard on aime tous les belles choses et puis elle s'assume énormément et j'adore en fait je trouve ça super parce que moi tania me disait ouais quand elle est sortie de la maison des secrets elle me disait que tous les jours devant tout le monde et donc je vais citer comme tania parce que ce ne sont pas du tout mes propos barbara dirait apparemment aurait dit tous les jours qu'elle aimerait se faire baiser dans les chiottes par alain est-ce que tu as entendu ça bah c'était à moi qu'on l'a dit et c'est moi qui l'ai balancé dans la maison donc ouais je suis bien au courant et puis elle l'a dit et puis quand je l'ai dit elle a quand même assumé quoi encore une fois donc ouais bah elle a voulu se faire baisser dans les chiottes par alain elle aurait pu dire Brian quoi est-ce qu'elle plaisantait ou alors c'était vraiment très sérieux parce qu'apparemment elle dit vraiment qu'elle est en manque moi c'est ce qu'on m'a rapporté alain il a pris la main il a fait bon vas-y on y va alors et pour la tester je sais pas en tout cas ils ont commencé à marcher j'ai fait oh attendez rincez vous je mets mal à l'aise quoi tu vois mais franchement je pense qu'il se serait vraiment enlevé il serait vraiment parti il aurait pu avoir un truc quoi elle est plutôt authentique ou plutôt comédienne barbara selon toi parce qu'encore une fois tania me disait qu'elle voilà quand elle quand c'était ni si crête qu'elle a enlevé le soutien-gorge quand elle se met à poil quand elle dit qu'elle veut se faire baiser par alain apparemment à chaque fois elles font en larmes quelques temps après un petit peu après en disant oui mais comment ma famille va le prendre comment ça va passer pour les gens est-ce que c'est vrai parce que ça on le voit pas en fait c'est compliqué bah en fait elle dépasse des fois elle dépasse un peu les bornes quoi mais je pense qu'elle assume beaucoup de choses de ce qu'elle fait après ouais c'est clair que des fois elle chiale pour rien et je lui disais qu'elle me déprimait tellement à chialer quoi ah donc elle chiale beaucoup ouais elle chiale putain même avant que tu partes un peu moins je crois un peu moins mais pourquoi c'est parce qu'elle vit mal l'enfermement je pense que c'est ce qui est ressorti d'elle c'est qu'elle était très lunatique qu'elle peut rigoler et 10 minutes après chialer quoi donc c'est un peu bizarre mais voilà quoi laura alain tu t'entends bien avec eux ouais ouais ça va ouais tout le monde se demande qu'est ce qui se passe en fait entre eux est ce que est ce qu'ils sont attirés l'un par l'autre est ce qu'ils sont encore à l'étape où ils se détestent on comprend plus rien donc toi qui étais dans la maison avec eux qu'est ce que tu as analysé ouais parce que j'ai analysé c'est qu'ils se kiffent ils n'assument pas c'est dommage parce que je trouve qu'ils vont vachement bien ensemble en fait je trouve aussi voilà ils sont tous les deux voilà tout est parfait quoi j'ai les deux et je me dis qu'ils vont vachement bien ensemble et que voilà ils devraient faire un truc ils devraient essayer d'être ensemble et tester quoi elle me disait non c'est pas mon style est trop parfait pour moi elle dit qu'il fait plus un johnny depp quoi rapidement tes projets tu me disais tout à l'heure que tu vas repartir aux états unis j'ai vu qu'elle est restée quelques semaines en france quand même pour être près de la mère et pouvoir kiffer un petit peu tu as dit que tu allais bosser mais bosser dans quoi qu'est ce que tu vas faire aux états unis tu as envie de bosser dans quoi continuer mes études déjà et après bosser je pense dans l'immobilier c'est un truc que je kiffe les villas tout ça je trouve que c'est un truc vachement cool en fait présenter des grandes maisons trouver des acheteurs des clients je trouve ça vachement fun en fait voilà au niveau de la télé réalité ça t'a pas envie de continuer entre si si j'ai envie de continuer en france par contre j'ai envie aussi de continuer ma vie à s'en est de faire les deux et si je suis capable de le faire je le ferai faire tourner en france et repartir à los angeles ça ça te plairait et quelle émission pourrait te plaire si tu pouvais en choisir une là maintenant tu as le choix du roi et je te la porte sur un plateau d'argent pour une fois que j'ai pas dit la baguette magique martia et le reste du monde je trouve ça vachement intéressant je te verrai bien tu m'étais dit la même chose un petit peu le phrasé tu sais dans le y'a quelque chose bon il ya quelque chose bon bah écoute en tout cas merci brian parce que même si tu n'as pas dormi de la nuit déjà ça ne se voit pas de un et de deux je trouve que tu as quand même bien répondu à toutes mes questions tu as joué le jeu donc merci j'ai essayé d'attendre j'ai cherché tes réseaux sociaux j'ai trouvé ton instagram qui est à yam brian boy on est d'accord j'ai trouvé ton snap brian usa ok j'ai pas trouvé ton twitter c'est le même qu'instagram iam brian boy donc c'est iam brian boy ok bon bah écoute comme ça on a tous tes réseaux sociaux brian merci beaucoup merci à toi merci infiniment et on se retrouve nous la semaine prochaine avec un nouveau sortant et quant à nous bah tu le sais tu peux me dire quand tu veux quand tu as quelque chose machin si tu veux qu'on refasse une interview tu seras le bienvenu tu auras plus d'heures de sommeil dans la tronche gros bisous bye 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 you Sous-titrage FR ?